Ça fait rien si je la regarde, elle non, je suis toujours dans le... C'est regarder la caméra qui me... Yeah, it's better. Better? Yes. Awesome. Thank you. Awesome. Alors moi c'est Latifa Amadousayo, je suis alumni de ADU et maintenant je suis à la tête de Elsa Amadousayo, que vous avez peut-être vu. Voilà. J'ai toujours voulu être indépendante d'un côté. J'aime bien cet aspect de pouvoir faire les choses par soi-même, de pouvoir accomplir des choses dans sa vie et de ne pas juste être assise là et ne rien faire du tout quotidiennement. Du coup, et travailler dans les bureaux, franchement, je ne pense pas que ce soit fait pour moi. Donc là, c'est pour ça que j'ai décidé de chercher un truc à faire. Je ne savais pas exactement quoi faire, mais je me suis dit pourquoi je ne vais pas un peu suivre mes passions. Et c'est surtout grâce aux conseils de mes amis qui voient que j'aime bien la mode, qui voient que j'aime bien prendre soin de mes cheveux, qui voient que j'aime bien faire plein de choses. Donc ils me disent pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne fais pas ça. Et elle, ça va commencer de là-bas. Eh bien, et du coup, je pense qu'on vous apprend le critical thinking. On vous apprend beaucoup de choses comme le leadership et solving problems, etc. Du coup, c'est un peu le mindset qu'il y a là-bas, de se débrouiller et de ne pas attendre que quelqu'un t'aide. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée à vouloir être autonome moi-même. Et même dans la famille, j'ai des frères et sœurs entrepreneurs, donc ça a juste suivi le courant des choses. Les cours que j'ai pu faire et qui m'ont aidée, c'est le marketing. J'ai aimé, j'ai aimé le marketing. Et j'ai toujours voulu faire ça comme travail. Si je devais laisser L.S.I.O. survivre seule, sans moi, je ferais du marketing. Et ça m'a beaucoup aidée dans l'approche où je fais mes designs moi-même, je fais mes affiches moi-même. Je fais tout moi-même, en fait, en termes de visualisation. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est moi-même qui les fais sur une application et tout. Et du coup, ça sert beaucoup. Le management aussi, la gestion, la logistique. Il y a plein de choses que les cours de edu m'ont appris pour pouvoir gérer l'entreprise. Oui, je pense que c'était... Je venais de commencer, il y avait genre... L.S.I.O. avait moins d'un an comme ça. Et il y avait une cérémonie à l'école, à l'université plutôt. À edu, c'était le iLab, donc Illumi Innovation Lab, qui organisait une cérémonie pour récompenser les entrepreneurs qui étaient là-bas. Et j'ai eu l'honneur d'être récompensée par un titre qui était Imagerate Entrepreneur of the Year. Et c'était vraiment, je pense, un truc qui m'a beaucoup motivée pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Parce que je n'étais vraiment pas établie. Quand j'ai reçu le prix là, et c'était vraiment une surprise, et ça montrait que mes efforts pouvaient payer. Du coup, j'ai continué. Je vais vous montrer. C'est le trophée en question. Quand j'avais commencé, mes premières clientes, bien sûr, c'était les étudiantes de edu. C'était mes amis, c'était les personnes qui voient ce que je portais, parce que je faisais des kimonos et tout. Et il y a une amie qui s'appelle Mardia, elle a dit, « Pourquoi tu ne vends pas tes kimonos ? Pourquoi tu ne les fais pas ? » Donc du coup, je me suis dit, « Bon, je vais commencer avec ça. » Et c'est parti de là. J'ai fait des kimonos et les gens ont aimé parce que je porte mes créations à chaque fois. Et ça a inspiré beaucoup de gens. Les gens aiment ce que je porte. Pour les connexions que Ediou m'a apportées, c'est surtout les opportunités, les contrats, la visibilité. J'ai eu de la visibilité grâce à eux. Et je pense que l'encouragement et le soutien moral que j'ai eu étaient vraiment conséquents. Le marché nigérien, pour être entrepreneur et être seule, une femme qui essaie de s'en sortir toute seule, que ce soit financièrement, qui essaie de se faire des connexions, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir un mental très fort. Le fait que souvent, tu n'as pas vraiment les clients adéquats, tu n'as pas ce que tu veux au moment où tu les veux, où le marché est souvent vide. Souvent, il y a la demande et souvent, d'autres fois, il n'y a pas la demande. Il y a la concurrence aussi. Il y a plein d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Mais majoritairement, je pense, c'est ne pas perdre la détermination que vous avez. Parce que si vous n'êtes pas vraiment déterminé, ça ne vous mènera à rien et vous n'allez pas pouvoir avancer. Si tu es étudiant ou étudiante et que tu veux suivre ce chemin-là de l'entreprenariat, si tu as commencé, go ahead, continue et rappelle-toi de où est-ce que tu veux arriver. Et si tu n'as pas commencé, commence dès maintenant, ne remets pas ça à demain. Ce n'est pas la peine de dire quand je vais réussir, quand je vais ça. Tu peux commencer avec le plus petit truc que tu as, la plus petite somme que tu as. Tout ne commence de rien, à partir de rien. Et le courage, la détermination et la résilience, ça, c'est les trois clés que je peux vous donner. Je conseillerais d'aller à AIDU pour pouvoir faire un passage scolaire. Parce que là-bas, vous apprendrez à penser de vous-même, à ne pas penser mécaniquement. C'est-à-dire à trouver des solutions à vos problèmes et à donner le meilleur de vous-même. C'est-à-dire de ne jamais vous sentir trop petit, ne jamais vous sentir beaucoup trop petit ou pas assez suffisant pour ce monde-là. Du coup, je pense que ça, c'est très important pour votre vie quotidienne, pour vos objectifs, pour votre travail, pour la vie en général. C'est important de pouvoir se sentir et pouvoir avoir le courage de continuer. Soyez libre de faire ce que vous voulez vous-même et n'ayez pas peur du jugement des gens. Parce que ça n'a aucune importance. Suivez Matar pour plus de... Contenu ! Merci. Merci.